Sous l'égide du ministère de l'Élevage et de la Pêche, le Centre de formation pratique en élevage CFPE a organisé une journée de dons de sang en faveur des blessés de guerre, les femmes. C'était ce vendredi 12 janvier 2024 dans l'enceinte de l'établissement. La cérémonie était présidée par le ministre Youbaba en présence de son homologue la santé et du développement social du représentant du ministre de la Défense ainsi que du directeur du service social des armées. L'ouverture de la journée a été marquée par la montée symbolique des couleurs nationales en gestes républicains. Au total, c'est environ 200 poches de sang qui ont été données. Les donneurs sont principalement les élèves, filles et garçons du CFPE, les membres du cabinet et du secrétariat général des services centraux du ministère de l'Élevage et de la Pêche. À main de la journée insituée par nos plus hautes autorités, journée de la souveraineté retrouvée, notre administration a initié des actions de soutien à nos forces de défense et sécurité. Ces soutiens s'inscrivent à travers deux actions. Le don de sang au profit des blessés de guerre et une remise de 500 kg de poulet de chair au bénéfice des veuves, des orphelins et des blessés de guerre des femmes. L'initiative a un soutien financier conséquent par notre ministre, son excellence, monsieur Yuvaba. Avec le département de l'élevage et de la pêche en soutenu et le laboratoire central vétérinaire nous accompagne. Au nom des élèves du Centre de formation pratique en élevage, au nom de l'administration du Centre, nous vous disons tous merci. Merci. Aujourd'hui, nous nous sommes tous portés volontaires à cet exercice que nous met au rang de citoyens d'honneur. Je le pense vraiment. Nos soldats se battent en versant leur sang, souvent jusqu'au sacrifice ultime. Qu'est-ce que nous, nous pouvons avoir de plus précieux pour leur manquer ? Je demande à la direction du Centre de formation pratique en élevage d'insituer cette activité désormais. Par ces actions, nous voudrons tous montrer notre solidarité et notre soutien total et indéfectible à notre outil de défense et de sécurité à qui nous sommes très fiers aujourd'hui. Le soldat du développement de l'élevage et de la pêche a vivement salué cette initiative et a chaleureusement remercié les donateurs. Dans le cadre de notre accompagnement et de notre soutien au gouvernement de la transition, dans la lutte contre les groupes armés terroristes et les efforts pour le retour progressif de l'ordre, de la sécurité et en corrélation avec les commémérations du 14 janvier, Journée nationale de la souveraineté retrouvée, mon département a dédié d'apporter une fois encore sa contribution à travers cette journée de dons de sang au profit des forces armées de défense et de sécurité d'environ 200 poches de sang. A cette magnifique occasion, je voudrais m'adresser à vous, chers donneurs, pour vous remercier chaleureusement de cette grande mobilisation autour des FAMA et votre générosité d'un témoin de nombreux dons de sang. Merci surtout du gestes de solidarité dont vous avez fait preuve en donnant votre sang de façon bénévole au moment où nous faisons face à de nombreux défis et que nous sommes tous éprouvés par le terrorisme dont les premières victimes sont nos éléments de forces armées et de sécurité. Cette journée contribuera à l'élargissement du cercle de sensibilisation sur le don de sang en tant que comportement humain est un pilier fondamental dans le relèvement du niveau sanitaire de nos forces de défense et de sécurité. Je salue le dévouement de tous les donneurs. Vos dons vont contribuer à combler le déficit de sang et à alléger les souffrances des malades, mais aussi vous renforcez la solidarité communautaire, la cohésion sociale et vous cultivez l'esprit de sacrifice au sein de la nation. Il m'incombe de saisir cette heureuse opportunité pour adresser mes vives félicitations aux forces de défense et de sécurité au Mali, aux équipes du centre de transfusion Sakine, à la direction et au personnel, aux élèves du centre de formation pratique en élevage. En plus du don de sang, 500 kg de poulet de chair ont été remis pour les veuves orphelins et blessés de guerre.